Vous avez plusieurs fois dit que vous n'allez pas modifier la Constitution pour vous présenter en troisième mandat. Mais est-ce que demain, vous n'allez pas vous réveiller, vous dire j'ai fait tellement de réalisations, le peuple a besoin que je me représente. Est-ce que, comme certains chefs d'État, cela n'arrivera pas ? Mais vous, les journalistes, vous êtes un peu curieux. Pourquoi vous me posez chaque fois cette question ? Chaque fois que je donne une interview, il faut qu'on me pose la question sur le troisième mandat. Mais pourquoi ? Il n'y a pas que ça. Il y a tellement de sujets sur lesquels on peut échanger, sur lesquels on peut discuter. Puisque vous me posez la question, je veux satisfaire encore une fois votre curiosité. Non, je ne me présente pas en 2021, je ne vais pas modifier la Commission, je ne vais pas briguer un troisième mandat. Vous êtes satisfait ? Oui, on verra. L'avenir nous le dira. Voilà. Et juste une dernière question. Parmi tous vos collaborateurs, est-ce que, Michel Président, vous avez un dauphin ? Vous pensez à cela ? Non, ça c'est au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme qu'il faut poser la question. Demain, en termes de reconversion ? C'est le parti qui va désigner le prochain candidat. D'accord. Demain, en termes de reconversion, si vous quittez le pouvoir, vous pensez faire quoi ? Je veux créer une fondation. J'ai même le nom de la fondation, c'est la Fondation de la Renaissance. Cette fondation va s'occuper des questions d'environnement, des questions d'éducation, des questions de santé, etc. Donc, je serai là encore pour continuer à me mettre au service du peuple nigérien, mais sous cette forme-là, sous la forme d'une fondation qui permettra de contribuer à apporter des solutions aux problèmes que rencontre le peuple nigérien. Merci, Michel Président. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.